Connecter ton drone DJI avec sa manette, c'est super facile, je te montre comment faire. Pour commencer, assure-toi bien que la batterie du drone est chargée, mais aussi la batterie de ton smartphone et de la manette, bien sûr. Après, tu n'as qu'à télécharger l'application DJI Fly, que tu peux télécharger directement depuis l'App Store si tu as un iPhone, mais que tu devras télécharger depuis le site internet de DJI si tu as un téléphone qui tourne sous Android, mais ne t'inquiète pas, c'est super simple et en plus, je te mets un lien en description. Une fois que l'application est installée, tu peux l'ouvrir. Si tu as déjà un compte, tu peux te connecter. Et si tu n'en as pas encore un, tu peux t'inscrire en suivant les étapes. Maintenant, assure-toi bien que le Bluetooth et le Wi-Fi sont bien actifs, après quoi, tu peux appuyer sur le guide de connexion. L'application te demandera quel drone tu utilises. Tu sélectionnes donc le bon drone. Et puis, tu vas devoir rentrer ton smartphone sur le support de la manette. Après quoi, tu connectes le câble RC et en fin de compte, tu allumes la manette. Maintenant que ton smartphone est connecté à la manette, c'est le moment d'allumer le drone. Avant de l'allumer, bien sûr, on enlève le harnais de protection. On déplie les bras et on introduit la batterie qui est chargée au préalable dans le drone, si elle n'est pas encore dedans. L'emplacement du bouton marche-arrêt du drone peut différer selon le drone que tu utilises. Moi ici, c'est à l'arrière. Et donc, ce que je fais, c'est que j'appuie dessus. Puis j'appuie une deuxième fois dessus tout en restant appuyé dessus, jusqu'à que les témoins de la batterie s'allument. Il y a aussi un petit son que le drone va émettre pour te prévenir qu'il est bien allumé. Et dans la plupart des cas, après que tu auras entendu ce son, la manette se connectera automatiquement au drone. Une fois la connexion établie, tu verras la caméra de ton drone s'afficher sur l'écran. Wouhou, félicitations ! Assure-toi bien de ne jamais voler à l'intérieur. Regarde que tu as une bonne distance de possibles obstacles, bâtiments, etc. Si la caméra ne s'affiche pas, ça veut dire que la connexion a échoué. Tu recevras le message « Aircraft not connected ». Si c'est le cas, je te propose de recommencer la procédure et de cliquer sur le guide de connexion. Sur ce, je te souhaite un bon vol. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo. Surtout, abonne-toi pour ne rien rater dans le futur. Et moi, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir !